Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Lelandé, donc j'ai repris avec Marie-Harmel Bory voilà 17 ans Andralam Technologies, une société de conception et de réalisation de systèmes de contrôle commande. Nos métiers c'est l'électronique, l'informatique industrielle, l'IoT et l'automatisation de processus industriels. Nous venons de déménager voilà un mois, nous avons réuni nos équipes dans des locaux un peu plus grands puisque nous avons une deuxième société, Pairax Technologies, qui a rejoint Andralam dans les mêmes locaux puisqu'il y a une synergie évidente en production qu'en conception de produits, sachant qu'ils commercialisent des automates de télégestion que nous concevons pour eux. Andralam Technologies a plusieurs spécialités, nous sommes des concepteurs en électronique, des développeurs en informatique embarqués, des développeurs en informatique, des concepteurs de systèmes automatisés. Nous adressons plusieurs secteurs, nous allons du mobilier urbain à la conception de systèmes de régulation pour les piscines, à du matériel pour le paramédical et bien sûr de l'automatisation de process industriel dans des entreprises qui fabriquent des produits pour en général les sous-traitants de l'aéronautique entre autres. Ce qui est important pour Dralam par rapport à ses clients, c'est que nous souhaitons être des partenaires, donc coopérer avec eux, collaborer avec eux, trouver des solutions ensemble pour qu'ils puissent adresser sur leur marché les meilleurs produits. Nous souhaitons et nos collaborateurs nous suivent dans ce domaine, c'est pour ça que c'est intéressant, nous souhaitons collaborer, coopérer, trouver les meilleures solutions. On n'est pas là nécessairement pour imposer notre savoir-faire, on est vraiment dans le partage. Pour nous ce qui est important c'est l'équipe, donc si on grossit ça sera pas à marche forcée, on souhaite avancer, intégrer des nouvelles compétences mais pour nous l'équipe, la cohérence de l'équipe est importante et on souhaite avoir une équipe soudée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada